Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de Oui Oui et le Père Noël. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. C'était une belle journée au pays des jouets. Mais les villes étaient en pleine effervescence. Les habitants attendaient cela depuis une année entière. Le Père Noël allait passer cette nuit ! Tout était prêt pour l'accueillir. Les maisons étaient décorées et un grand sapin brillait sur la place de la mairie. Oui Oui avait même fait un bonhomme de neige avec l'aide de Bouboule et de Mademoiselle Westiti. Mais non loin de là, dans la forêt enchantée, Sournois et Fino ne partageaient pas cette bonne humeur. Je déteste Noël, grommola Sournois. Le Père Noël ne nous apporte jamais de cadeaux à nous. C'est normal, expliqua Fino. Nous sommes trop vilains. Puisque c'est comme ça, nous allons gâcher la fête de Noël. Le canin sournois. Viens ! Pendant ce temps, Oui Oui se rendit chez Potiron pour terminer les préparatifs. Ensemble, ils allèrent choisir un joli petit sapin dans la forêt enchantée. Ils le ramenaient aussitôt dans la maison de Potiron pour le décorer. Un sucre d'orge par-ci, une boule par-là et une belle étoile sur la plus haute branche. « Cela me donne envie de chanter ! » s'exclama Oui Oui. « Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. » Soudain, les deux amis entendirent un drôle de bruit, un son de clochette. Elle teintait de plus en plus fort. Oui Oui et Potiron sortirent de la maison pour voir ce qu'il se passait. « Et que découvrirent-ils tout là-haut dans le ciel ? Eh oui, le traîneau du Père Noël ! » Tiré par de jolies reines, il apparut au milieu des nuages et se posa juste devant la maison de Potiron. « Oui Oui, n'en croyez pas ses yeux ! » Le Père Noël descendit de son traîneau et salua les deux amis. « J'ai besoin de votre aide ! » expliqua-t-il. « Mon horloge magique est cassée. Sans elle, je ne pourrais pas arrêter le temps cette nuit et faire ma distribution de cadeaux dans le monde entier. » Potiron secoua l'horloge. Un petit bruit métallique se fit entendre. « La cloche est cassée ! » amossa-t-il. « Peut-être que M. Lapombe pourrait la remplacer ? » « J'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autres cloches comme celle-ci ! » soupira-t-il. « Elle a un petit son très spécial qui fait fonctionner tout le mécanisme, un joli bruit de grelots. » « J'ai une idée ! » s'exclama Oui Oui. « Essayons avec le grelot de mon bonnet ! » Oui Oui plaça avec précaution son grelot dans l'horloge, puis remonta la clé. « Tic-tac, tic-tac ! » L'horloge se remit aussitôt en marche. « Bravo, Oui Oui ! » De leur côté, Sournon et Finot cherchaient toujours un moyen de gâcher la fête de Noël. Quelle ne fut pas leur joie quand ils découvrirent le traîneau du Père Noël devant la maison de Potiron. « Volons-le ! » proposa Finot. « Nous pourrons nous partager tous les cadeaux ! » Ni une ni deux, les deux vilains lutins s'empressèrent de saisir les rênes et de filer vers leurs repères. Maintenant que son horloge magique était réparée, le Père Noël allait pouvoir commencer sa grande distribution. Il sortit avec ses amis pour rejoindre son traîneau. « Oh non ! » s'exclama-t-il. « Mon traîneau ! Mes reines ! Où sont-ils passés ? » « Quelqu'un a dû vous les voler ! » expliqua Oui Oui. « Regardez ! Les traces se dirigent par là. Suivons-les avec mon taxi neige ! » Alors qu'ils suivaient les traces du traîneau avec son taxi, Oui Oui et le Père Noël entendirent soudain les voix de Sournois et Finot. « C'est encore un tour de ces coquins de lutins ! » expliqua le petit panta au Père Noël. Oui Oui klaxonna pour les effrayer. « C'est Oui Oui ! » s'écria Finot. « Il est avec le Père Noël ! » ajouta Sournois. « Finons avant qu'ils ne nous punissent ! » Les deux lutins sautèrent du traîneau et coururent se cacher dans les bois. Oui Oui aida aussitôt le Père Noël à ramasser les paquets que les lutins avaient éparpillés. « Merci Oui Oui ! » dit le Père Noël. « Maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. J'ai pris beaucoup de retard dans ma tournée. J'ai bien peur de ne pas réussir à visiter toutes les maisons en une seule nuit. » Oui Oui était tout triste. Les enfants seraient bien malheureux lorsqu'ils découvriraient que le Père Noël n'était pas passé cette année. « Je peux peut-être vous aider ? » « Proposa-t-il aussitôt. » « Quelle bonne idée ! » Le Père Noël chargea un gros sac de cadeaux dans le taxi neige et attela un renne à l'amant. Dès que Oui Oui monta à bord, le renne commença à courir et emporta son joli taxi vers le ciel. « C'est magique ! » s'émerveilla Oui Oui. Le petit pantin passa toute la nuit à parcourir le monde. Il déposait des cadeaux au pied de chaque sapin. Comme il était heureux d'avoir la chance d'aider le Père Noël. Le lendemain matin, tous les habitants étaient impatients d'ouvrir les beaux cadeaux apportés par le Père Noël. Il restait d'ailleurs un paquet au pied du sapin. Oui Oui s'approcha et l'eut la petite étiquette décorée. « Pour Oui Oui, le meilleur insistant du Père Noël ! » En ouvrant le paquet, le petit pantin découvrait un gros lot tout neuf. « Merci Père Noël ! » Cette histoire est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et moi, je te retrouve très très vite. Au revoir !